Alors après la gondole vénitienne, on va s'intéresser à un autre bateau, un dériveur de 4m60, la Caravelle. Et on a eu la chance ce matin d'embarquer à Aradon sur l'un de ces bateaux en compagnie de Jean-Baptiste Galou, coprésident de l'AS Caravelle. Bonjour Jean-Baptiste, alors combien êtes-vous à la semaine du Golfe cette année ? Alors une petite quarantaine d'inscrits, après il y a toujours les aléas des dernières minutes, on devrait être une bonne trentaine. C'est la première fois que vous êtes aussi nombreux ? C'est la première fois que nous sommes aussi nombreux, nous serons la série la plus représentée au niveau de la semaine du Golfe. Alors on va revenir un petit peu sur l'histoire de ce bateau, il est mythique, il a été construit dans les années 50 par Jean-Jacques Herbulot, qui avait déjà construit le Vaurien, le Corsaire, le Mousquetaire, ça fait partie de la flotte de l'école de voile des Glénans notamment. Quelle est la particularité de la Caravelle ? C'est un bateau qui reste avant tout très familial, très éclectique au niveau des gens qui pratiquent la Caravelle. C'est une série qui est, on va de tout à tout dans tous les extrêmes. On peut aller des plus grands compétiteurs et à un très haut niveau à quelqu'un qui est, je ne sais pas, un électricien de plus escate. La Caravelle c'est un peu la deux chevaux des bateaux en fait. C'est un petit peu la deux chevaux, c'est un petit peu la 4L, c'est un petit peu la Rolls, il faut le dire, ou la Jaguar, il ne faut pas hésiter. C'est un bateau qui est fait aussi pour la régate, je crois que vous organisez beaucoup de régates, de rassemblements, notamment le National qui aura lieu à Lancieux dans les Côtes d'Armor au mois de juillet. La dernière semaine de juillet du 25 au 28 à Lancieux, donc dans les Côtes d'Armor, nous devrions nous retrouver à peu près à 70 bateaux avec des gens qui viennent de toute la France. C'est un national Caravelle, donc nous allons avoir le privilège d'accueillir la Corse. On a la traditionnelle équipe de l'Est de la France, ils sont une petite dizaine à nous rejoindre régulièrement. Donc déjà on est un petit peu partout, donc c'est quelque chose aussi qui se développe dans la Caravelle. On est en train de toucher tout le territoire français. Merci beaucoup Jean-Baptiste, on va vous laisser naviguer.